Sous-titrage Société Radio-Canada 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 la semaine dernière et à peine 50 m après être reparti et on éteint la gopro il faut la rallumer parce qu'on arrive tout de suite devant une nouvelle grotte sauf que celle là on a des infos dessus lucas celle ci a été habité et modifié aménagé c'est à dire avec dépôt de permis de construire et tout ouais mais de l'époque donc tu faisais ce que tu voulais c'était bien l'époque le premier qui trouvait l'endroit il faisait une maison dedans c'est ça avant d'y arriver tu plantais un drapeau tu disais c'est mon pays non je suis un ermite ou un moine ça passe et crème ça marche encore aujourd'hui lucas je voudrais faire une dédicace déjà dédicace à tous les abonnés de la chaîne dédicace à tous les gens qui sont pas abonnés à la chaîne dédicace à tous les gens qui nous mettent des commentaires et à tous les gens qui nous mettent pas des commentaires dédicace au monde entier à tous les tipeurs grosse dédicace à tous les tipeurs parce que là pour pour nous donner de l'argent pour nous encourager parce qu'on continue à faire les cons c'est que vraiment vous avez un plus gros problème que nous du coup mais il ya une dédicace particulière à faire à Marie qui est une prof de SVT je crois et là j'ai un doute mais je crois que c'est une prof de SVT c'est loin franchement c'est loin c'est tellement loin que j'ai pas noté le département Marie nous a contacté pour nous dire que ses élèves ils étaient fans donc les gars vous êtes maso c'est pas possible c'est pour être parisien et fan de nos vidéos alors qu'on met le compte parisien tous les jours donc apparemment ces élèves ils sont fans de nos vidéos et elle leur a mis un extrait en classe mais imagine si t'es imagine t'es en classe et le prof il te met un extrait d'une vidéo de donc alors alors on y vient spécial dédicace au quatrième 1, quatrième 3 et quatrième 5 du collège Pablo Picasso dans la 3 classe il n'y a pas qu'une classe quoi c'est les profs ils travaillent beaucoup du collège Pablo Picasso de Erany sur Oise c'est quoi c'est quoi les gars c'est quoi j'ai tapé le nom dans Google parce que je croyais que c'était un fake le nom de la ville qu'est ce que c'est cette ville les gars vous êtes en classe avec une prof de SVT qui a l'air très cool qui vous met des vidéos j'espère au moins que vous lui faites pas la misère faites la misère à d'autres profs mais avec elle soyez cool sinon on monte on vous bombe tous un peu on monte avec les maillots de l'OM toi aussi pour cette fois ci ouais merci merci continuez les études si vous en avez plein le cul ne continuez pas les études mais soyez respectueux avec les profs c'est cool et merci pour le soutien mettez nous un petit commentaire vous êtes 30 dans la classe j'espère au moins que vous êtes tous abonnés à la chaîne ils sont trois fois 30 puis la science c'est la vie oh les gars vous êtes 90 là en fait donc s'il n'y a pas 90 abonnés à cette vidéo juste après la vidéo on ferme on monte à paris on vous bombe bisous on vous envoie le temps là ça change pas de chez vous tu vois on a le même ah ouais tu veux tu as pas autre chose oh attends on se croirait d'un camelote comme en fait il n'y a rien mais c'est une grotte non mais là je croyais qu'on allait arriver dans un palais ou un truc tu vois ah ouais nul c'est la salle à manger ça voilà je reconnais le mec il avait mis un cinquante cinq pouces là ça rentre pile c'est sûr parce que regarde en bas il le trou pour passer l'antenne et voilà ouais d'ailleurs vu comment c'est noir au plafond il en a posé beaucoup de bougies ça c'était un cheminée cheminée naturel du coup il est mort ici au premier feu qu'il allumé il est mort mais l'histoire dit qu'il a fait un malaise devant sa cheminée il tombait dans la cheminée et on l'a jamais retrouvé Lucas il faut que tu arrêtes de dire des conneries toi tu as acquis une certaine crédibilité auprès des gens eux ils croient ce que tu dis après ils vont te tomber dessus il y a un mec qui va aller voir et vérifier et dire eh ben non le mec il n'est pas mort on tombait dans la cheminée je vais saboter tout ça maintenant ne vous inquiétez pas les gars je suis là pour vous redire des faits réels je suis là pour vous donner des bons chiffres bon cette fois nous repartime et c'est bon on va pas s'arrêter tous les 10 mètres pour filmer on rentre à la maison dans une semaine sinon sérieux et là par exemple là il est sérieux pas toujours il est arrivé il m'a dit j'ai une nouvelle passion c'est les bonsaïs et je croyais qu'il allait chez higaea acheter des bonsaïs non non c'est pas ça il fait pas ça il cherche des petits arbres dans la nature pour les transformer en bonsaï genre t'as que ça à foutre genre t'as 50 ans à consacré à un buis pour le transformer en bonsaï tel que il y a une graine un jour pof tombe dedans qu'est ce qui se passe ça fait un peu de fleurs et en grossissant la racine bouche et lui il sort il survit comme ça ça c'est un figuier bonsaï alors tu veux que je t'en dise une bonne j'en ai un comme ça qui a poussé dans le coin de la maison je l'ai défoncé avec la débroussaïeuse il a rand d'olive c'est quand c'est quoi vous nous envoyez les messages à nous la rand d'olive mais attendez on n'attend que ça mais nico il a pris le melon il nous répond de plus il nous calcule plus on n'a plus d'amis non alors non je déconne vous voulez une rand d'olive écrivez à nico écrivez à yves écrivez à nico on rassemble tout le monde et il y a les feux ouais mais il a perdu sa montre tant qu'il n'a pas retrouvé il a dit fais plus de rand d'olive eh ben on fait une rand d'olive on lui offre une montre voilà oh putain oh qu'est ce que c'est c'est la grotte hlm celle là allez bon allez on rentre dans celle là après on arrête de filmer les grottes celle là c'était celle du patron tu vois il y a des marques taillées là il y a encore quoi bon là quand tu étais convoqué ici c'est que tu avais fait une connerie là écoute moi bien il y en a un paquet qu'on a dû ressortir d'ici les pieds devant ouais 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 waouh le patio l'éclairage ou ça c'est une cheminée en face au vé comment il a été et ça le mec mais ah non moi c'est clodo il ya tout qui a dû leur tomber sur la tronche putain ils ont été me mettre une fenêtre tronche qu'à le haut quoi tu sais ce qu'on dirait avec le avec le petit banc là bas là on dirait un peu le truc de ragnard dans viking la salle de conférence tu vois tu viens ici le mec il est assis là il te dit alors que tu as fait aujourd'hui tu as fait le con toi tu es là tu dis non monsieur pas d'âge ferme ta gueule au bûcher et là le mec il se lève il attrape il le mène dehors il fume ça se passait comme ça vous aimez mes cours d'histoire oh regarde moi ce petit abri là oh lucas oh lucas oh regarde l'abri il y a un attrapeur accroché dedans on dirait les trucs des films d'horreur qui est ce qui vient là c'est un truc de 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 chaman ça mais non ça c'est les bushcrafts bushcraft avec la trappe rêve rose c'est que s'il ya que des hommes vaillants qui font du bushcraft le bushcraft c'est pour les mâles alpha les mecs tu les envoies en ukraine et survivent pas deux jours on ne peut pas commencer non j'ai dit que attend aujourd'hui je dis du mal de personne joli petit sous bois typiquement centre var mais pourquoi nous sommes dans un sous bois parce que depuis deux heures on est sur une piste et on a dû quitter cette piste pour faire un petit détour par un sous bois et on a dû quitter la piste parce qu'on est tombé sur un panneau le mec sur le panneau il a écrit suite à un trop grand nombre d'incivilités bah la route tu tu passes plus c'est fini le mec il a la piste il a la maison là bas en bas il a dit passez plus passez dans les bois mais le type il doit avoir de la famille à la mairie parce qu'ils ont refait le tracé tout quand même c'est des menaces tout là ouais ouais c'est bizarre l'histoire quand même parce que surtout c'est une piste un peu communale mais lui il pouvait et du coup on fait une déviation en demi-gercle au dessus de la propriété c'est peut-être la maison du maire j'ai été dire tant c'est le maire vous voyez la vecto là il y a deux litres dedans luca il a pris la même avec deux litres et on a pris la gourde avec un litre donc on est parti avec trois litres chacun parce que là on savait très bien que curé pas d'eau sur le chemin et de trois n'est pas des sangliers qu'elle est donc c'est à trop cité c'est une bande de limites de communes ça limite de département là-bas tu es dans le 83 tu passes la borne ici tu es dans le 83 donc c'est pas une limite ou alors c'est une borne pour dire que tu es toujours dans le 83 moi ça c'est hop et ça c'est Vérignon ah ouais mais tu vois faut toujours que tu fasses ton intéressant faut toujours que tu dises des trucs intéressants et tu me fais passer pour une chute chez moi voilà et donc donc là on a fini le je te jure je te jure que même moi ça ne me serait pas venu à l'idée on a fini le détour le mec il habite là-bas on a fini le détour et là on reprend la piste pour continuer le type il s'est dit allez hop tous les casse-couilles je vais les faire monter 100 mètres en haut dans la colline donc suite c'est même pas écrit français quand suite de nombreux manques de civisme passage interdit privé sur 200 mètres il ya un panneau sur chaque arbre il ya une caméra là ouais c'est sûrement une fosse parce que bref mais bon le mec il a des choses à se cacher lui moi je pense après ce mur du premier col ouais parce que ça on vient de monter ça c'était c'était quand même un sacré un petit peu pour vous expliquer ça monte tellement que lui il s'est mis en mode je bourrine pourquoi je laisse partir parce que sinon on se fout et lui est passé devant et je m'arrête et moi d'un coup je vois une grotte sur le côté mais une grotte c'est 7 mètres de profondeur et je la pêche mais tu n'as pas vu ça quoi bah pas vu donc je vous ai fait un petit insert pour que vous voyez un peu la grotte moi je suis rentré dedans sympa il y avait un mur un peu de construction avec des dentures quand je marche je regarde que mes pieds moi et les machines surtout dans les montées c'est joli ça nous arrivons d'ici et nous allons là bas et on se trouve sur le point le plus haut de ce tracé il est 18h30 parce que qui dit bivouac tranquille dit départ tranquille donc on est parti à deux heures et demie là c'est le record de partir en bivouac à 14h30 les gars regardez regardez sur l'écran lucas il a mis le radar météo regardez ça regardez le point bleu c'est nous regardez la pluie nous a évité je pense qu'en rentrant on va jouer au loto un peu quand même parce que là c'est un truc de fou non mais tu sais peut-être qu'on a des énergies au niveau oh peut-être qu'on est sourcier lucas lucas il faudrait étudier notre rapport à l'eau ouais elle nous fuit même par les cieux nous fuit elle nous fuit même par la gourde parce qu'à la maison tout à l'heure j'ai posé ma truc dessus elle s'affuie au bord du chemin on avait des merdes de loups mais elles étaient grosses j'ai qu'une main je peux pas montrer mais de là à lucas allez moi je dirais comme ça à peu près la taille ouais il a dû se faire mal au cul quand même en sortant ça ou alors c'est vraiment un gros loup peut-être que les poils sangliers c'est huileux tu sais on parle peut-être un poil trop fort pour voir des loups mais là on est sur quoi trop fort ça se joue je pense qu'on est à ça de voir un loup on est sur la crête de canjuers côté sud on est côté sud côté sud côté sud côté hop côté nord il ya canjuers canjuers je te le dis de tête 58 mille hectares du gros camp je te jure 58 mille hectares plus gros camp d'entraînement d'europe c'est donc militaire militaire c'est pas un camp d'entraînement de clowns non je me dis ni de sautemoutons et du coup on sait qu'à canjuers il ya plein de meutes pas qu'une il ya plein de loups dans canjuers forcément les 58 mille hectares il ya deux chars sur 58 mille hectares il ya trois soldats le loup il est chez lui parce que c'est interdit au public tout ça pour vous dire qu'on doit être à trois ou quatre kilomètres du camp et le loup il c'est sûr ici il y en a plein on s'est dit que le jour où on verrait un loup nous ce serait avec panache il va sûrement nous attaquer sur le chemin la gorge t'as du sud c'est ça qu'est ce que j'ai aujourd'hui je renifle tout ce qui bouge je suis en train d'expliquer des choses là ça rentre pas voilà celle là le rentre on a eu les chapelles ouvertes on en a eu peu on a eu des chapelles pas aujourd'hui dans notre carrière on a eu les chapelles fermées ça c'est 99% mais là je vais nous vendre jamais vu c'est la chapelle c'est la chapelle ouverte mais c'est comme si elle était fermée parce qu'elle fait peur c'est la chapelle elle est ouverte tu te dis si je rentre là je sors plus c'est peut-être la porte qui tient le cas vas-y en premier que au moins si tu meurs je puisse filmer ah regarde la bonne nouvelle quand même c'est que ça va sûrement être au tapis oh mais ça pour une nouvelle oh vu la tête qu'ils ont fait à jésus sur le mur mon dieu mais je lui m'a fait peur mais les gros yeux mais les gros yeux qu'ils ont fait vous logez pas si vous le voyez une vidéo là mais pourquoi il y avait cette tête on dirait qu'il fait peur on dirait qu'il arrive de goa alors ici vous avez bu fait à volonté je pense un écureu qui l'a fait toi inconnu qui lira ce texte amour et belle vie loïc le folle ben écoute loïc pareil pour toi voilà on est bien là il ya un plat devant la chapelle on pourrait rester ici un putain c'est vert c'est beau je pensais pas que lucas je pensais pas que la crête elle serait si belle quand même qu'elle ne fut pas mon niveau d'époustouflerie quand je découvris avec stupeur là je suis obligé de parler au passé 5 ce paysage me stupéfie je fus stupéfait le cas on était en train de marcher il a dit attends viens viens regarde on coupe par là on est allé au bord et je collais un peu le coin on a 180 messieurs dames vraiment vraiment non et pourtant il n'y a rien de particulier mais putain entre la la nature tu vois j'ai pas trop les mots j'ai que des gros mots là qui me viennent le silence c'est bien des fois le silence c'est bien des fois et tout à l'heure on était en bas le champ rappelle on a bouffé les sneakers en bas dans le champ oui donc on arrivait du col là dans le v là on arrivait de là on a fait une petite pause sneakers là après et demain on continue toute la crête avant on descend là là on va remonter la moitié de ça au sommet on va repiquer derrière et hop s'il est juste à la pointe droite là derrière mais moi là je resterais 10 heures ouais mais tu vois là planter la tente ici ça risque d'être compliqué en fait demain matin on aura mal au dos ouais ouais je me casse ben messieurs que vous dire on est subjugué par la beauté du sport non seulement il devait avoir orage on est passé à travers les gouttes mais en plus les gars fait pas besoin de vous le dire le le soleil est sourd pour nous faire une coucher voilà on est installé donc comme vous l'avez vu on est installé elle est là mais regardez ça quoi regardez ça vous mettez là là lucas le mec qui vient il te dit j'ai une chambre avec cette vue comment il te le facture je suis pas à cent mille à mon avis il te le facture cent mille en plus j'ai dit donnez le tu vas trop loin bobby ah ouais par contre il y a un seul plat on vous le dit il est là un plat à 90% ce qui est fou c'est qu'encore une fois la rando on s'est dit on sort on fait un bivouac pour dire on dort dehors la rando elle payait pas spécialement de mine en fait c'était très bien la piste tout c'était très bien et là le sport de bivouac il vaut il vaut la cerise sur le gâteau ah ouais il vaut tous les spots de bivouac qu'on a fait quoi on vous le remonte vous en avez déjà vu une coucher de soleil il y en a un par jour normalement celui là il n'est pas pareil et pourtant vous voyez on va vous le redire ça coûte quoi vous prenez une tente vous marchez un peu vous le vous posez la tente vous prenez poser le sac de couchage et l'envers du quotidien s'échappe une fois que tu arrive là tu vois ça que la tente elle est posée il ya eu des feux de fait des bouteilles de bière on ne donnera pas la marque mais ça c'est encore de la 8 6 chaude si vous voyez ce que je veux dire qui est ce qui boit la 8 6 1 vous venez ici faites pas de feu déjà de savoir que le feu quasiment interdit dans toute la france j'ai encore vu un poste un mec qui part marcher sainte bombe donc maintenant qui est parcs régionales pour le savoir le mec qui fait la craie qui monte voilà au milieu du chemin il arrive 9 heures du mat il y avait une tente alors la tente il ya des horaires bon on va dire que ça gêne pas forcément mais au milieu du chemin la personne qui dormait avait fait un feu qui était encore fumant donc la personne dormait et le fun et c'est même pas dans un parc et le mec il a réveillé c'est quoi c'est gaga mais en plus ils ont réponse ils ont que des réponses à la con c'est jamais de leur faute non mais je contrôle mais qui dort dans la tente le feu est fumant et il n'y a pas de problème gueule lucas tu as raison faut leur casser les jambes ces enfoirés là est ce que c'est plus beau comme ça là ou est ce que c'est plus beau comme ça quand on est sur l'image lucas qu'est ce qu'on mange ce soir tartiflette toute chaude sortie du feu c'est un c'est un régal c'est elle c'est trop bon bon les gars on est posé là on a les affaires on a la vue sur les villages alentour il est dix heures et demie on mange on se couche on dort et on repart demain matin pour de nouvelles aventures oh yeah tranche de vie au réveil à 9h30 écoute moi j'ai voulu te réveiller à 7h30 échec alors tu t'es réveillé à 7h30 et tu t'es endormi parce que sinon moi aussi je me suis réveillé il était 4h30 j'ai regardé l'heure et je me suis endormi 7h30 qu'est-ce que je foute debout 7h30 donc on est reparti il est 11 heures moins le quart on est parti à une demi heure à peu près et on longe la crête côté nord du coup lucas ouais c'est trop beau c'est dur à mille mètres d'altitude en face sur notre droite c'est le domaine des camps joueurs militaire donc toutes les crêtes là tout ça on voit d'ailleurs la grosse tranchée dégagée là c'est la limite sur notre gauche tout le long en fait on a la même vue qu'on avait au bivouac donc la vue vers le sud et on s'est arrêté pour regarder c'est très beau donc en fait si si vous êtes dans le coin et que vous vous dites moi c'est ce que je me disais pourtant ça fait un moment que j'y suis dans le coin je me disais ouais hop ce tu vois autour ça doit être monotone ça doit pas être terrible et tout eh bien en fait il se trouve que c'est super bon bah toute la partie haute là du moins qu'on passe les 800 900 mètres je pense que tu refais cette rando au moment où on l'a fait seul je pense que tu vois des animaux ou alors s'il tient à plusieurs mais que c'est genre c'est des collègues de travail tu peux pas les blairer du coup vous vous parlez pas et tout bon tu peux tu vois des animaux tu fais cette rando avec ta femme et elle t'a gonflé et vous vous parlez pas sur le chemin tu vois des animaux aussi mais nous en fait on parle je me suis rendu compte en fait on parle tout le long on se dit des conneries on rigole on discute et on peut pas avoir d'animaux on peut pas voir d'animaux mais c'est un choix je vais pas me taire pendant deux jours pour voir un putain de chevreuil c'est un peu notre séance de psychologie qu'est ce tu veux partir faire 600 kilomètres pour aller marcher on est dans le plus beau département de france c'est ce que j'allais te dire on se croirait sur le gr 70 c'est beau c'est beau les amis donc ben venez mais voilà je sais que vous allez me dire dans les commentaires ouais vous faites que parler on voit pas assez le paysage et les mecs ils nous disent ça alors déjà on n'est pas france 5 on n'a pas un caméraman qui nous suit et deuxièmement on fait pas ça pour vous montrer des paysages on fait ça pour vous montrer nous non on fait ça pour vous montrer c'est du teasing tu vois on vous montre un peu de paysages pour que vous ayez envie de venir si on vous montre tout sinon on achète une caméra 360 gratuit en plus tout gratuit quoi non mais sinon on se met une caméra 360 sur le crâne comme ça là et vous pouvez vous voyager comme ça pendant que nous on marche tu sais et c'est donc ainsi après plus d'une heure de marche que nous arrivons à chapelle 2 de là bas de là bas mais la chapelle qui s'appelle notre dame de saint c'est marqué à l'intérieur ok donc nous allons la voir parce que celle là aussi était tout vert c'est la rando des crêtes des chapelles ouvertes donc on a eu deux chapelles trois chapelles ouvertes une chapelle fermée une condamnée on n'a jamais eu autant de succès mesdames et messieurs avec les chapelles et là je parle avec un écho tourner le temps à l'orage tu m'as dit moi du johnny donc chapelle de saint liesse chapelle c'est pas du tout ce que tu as dit dehors espèce d'escroc j'ai rien dit non j'ai dit chapelle de l'ombertin ah ok je m'en rappelais plus d'accord mon cher ange fait en sorte de trouver l'amour et de la force à mathieu afin qu'ils s'éloignent de cette bouteille qui l'empoisonne ah ouais c'était en 2021 mais écoute mathieu j'espère que tu t'es éloigné de la bouteille je vais laisser une petite pyrite que j'ai trouvée hier un pyrite explique parce que les gens de faire c'est un minerai de fer j'en sais pas donc tu laisses ta pyrite ici fait un vœu pour nous le cas aux cent mille abonnés on s'en vient ce n'est pas un caca de rats on a on a dormi là haut on a traversé tout ça là je sauf en juin ça a défilé ce matin c'était à l'ombre ça marchait bien on a alors ouais il ya une vue de fou il ya toujours duvé là bas forcément on est parti de hop voilà on a fait tout le tour de la montagne on est sorti dans le col là bas puis après on a monté la piste ou loin on a fait toute la crête donc dormi là et tout le tour jusqu'ici on a croisé un petit peu de personnes ce matin mais c'était pas la folie quoi ouais et après voilà on redescend par là bas derrière là sûrement là on monte sûrement là dedans on passe derrière et on retourne à la voiture donc là pour nous c'est pause sneakers haut on check les réseaux sociaux parce qu'on poste des photos des vidéos il ya des centaines de commentaires donc on répond on essaye de tout lire de répondre à tout le monde c'est cool merci bon on se mange un petit remontant ouais je suis là y est celui là il il est à 90 arrête il va nous tomber sur la tronche on n'a pas filmé la redescente parce que la redescente elle était nulle piste caillouteuse mon dieu des caillasses on est descendu tout jusqu'au tout en travers tout ce qu'on a monté hier on s'est tapé dans une descente quasiment aujourd'hui et au fur et à mesure qu'on descendait les degrés montait et et là on est quasiment arrivé à la voiture ouais et lucas là tu vois je reconnais quand c'est toi lucas il a vu sur le côté du chemin il avait un tout petit passage et il a dit viens je vais voir je vais voir tu as bien fait d'aller voir on est tombé là dessus je connais pas du tout et puis l'allant bon pendant que nous progresser sommes c'est un truc de fou petit il est tellement fin qu'on dirait du plâtre mais il est rose saumon peut-être comme les on fait des façades avec le feu peut-être une carrière je demande de sa tête je sais pas ouais marcher sur la lune ça c'est lille amstrong ah ouais je reconnais ses chaussures avant ça veut dire des conneries et là on dirait qu'un ça a été bouché là non on dirait que tu peux monter mais il faut se mettre minable quoi tu y vas non pas aujourd'hui ah ouais ouais et on dirait que ça monte mais où ça va on ira pas voir aujourd'hui non tu as bien raison lucas c'est ainsi ici que s'achève notre vidéo de ce superbe bivouac à ops où on a dormi dans un lieu et où on a on a eu droit à un coucher de soleil terrible on a marché ce matin sur une crête c'était magnifique la redescente elle était pourri mais tout le reste ça valait le coup ouais on s'abonne et on met la petite cloche pour les vidéos vous savez que c'est tout ce qu'on a les abonnements merci merci encore merci pour tous les commentaires merci pour tous les partages les mots d'encouragement vous êtes le top c'est le top vous êtes les meilleurs je pas le plus bavarde ben écoutez à la prochaine mais n'oubliez pas profiter de la vie de la nature et respecter la splendide bravo et tu t'es pas trompé non mais c'est un peu la panique dans ma tête et nous on se quitte sur ces quelques belles images qu'on a pu faire pendant notre périple à bientôt les gars et portez vous bien ciao bon bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501